... Depuis 10 ans, le volume des déchets ménagers en France est en légère mais constante baisse. Et pour cause, 9 Français sur 10 affirment avoir adopté au moins un comportement visant à préserver l'environnement. Certains ont décidé d'aller encore plus loin en essayant de réduire au maximum les déchets qu'ils produisent. Bonjour ! C'est le cas de Gaëlle, habitante de la région de Limoges. Quand on a eu les filles, donc il y a 13 ans, on s'est mis à faire de plus en plus de choses pour essayer de réduire l'impact de notre famille sur l'environnement et essayer aussi de limiter les soucis que peuvent poser les emballages et la pollution sur notre santé. Même si le temps manque avec deux enfants à la maison, Gaëlle nous livre ses petits conseils pour réduire ses déchets au quotidien. Commencez par essayer d'acheter ses fruits et légumes dans des sacs en papier et puis de ramener vos sacs en papier quand vous allez acheter vos fruits et légumes. Des gestes simples combinés à plus de faits maisons afin de limiter les emballages. Chez elle, Gaëlle a aussi réussi à se passer de films plastiques. On utilise des bivraps, donc c'est des tissus enduits de cire d'abeille qui permettent de recouvrir les plats ou même d'emballer les légumes. Et sinon, on utilise aussi des boîtes, en fait, tout bêtement, on met dans des boîtes plutôt que de mettre un film étirable. Au lieu de finir à la poubelle, les déchets seront valorisés dans le compost. Et ce qui reste sera donné aux poules. On leur met des choses qui jusqu'à présent pouvaient aller à la poubelle comme des gouttes de fromage, du gras de jambon, du gras de viande. Donc du coup, plutôt que de le mettre à la poubelle, c'est les poules qui l'ont mangé. La famille a également opté pour l'achat en vrac et le fait maison. Les éponges et même la lessive sont faites sur place. On la fabrique avec du lierre, parce qu'on a vu que ça pouvait se faire avec du lierre et on en a plein de jardins. C'est tout simple, en fait. Il faut juste faire bouillir les feuilles de lierre dans de l'eau et puis ensuite on fait refroidir. Moi, j'y rajoute un peu de vinaigre d'alcool pour la conservation. Aujourd'hui, les déchets de la famille ont considérablement diminué, mais ce n'est qu'un début. On n'est pas trop satisfait de ce qu'on fait dans la salle de bain. On trouve qu'il y a encore pas mal d'emballages, pas mal de déchets qui sont issus de la salle de bain. Donc on aimerait bien s'améliorer. Si, comme Gaëlle et sa famille, vous souhaitez réduire vos déchets et améliorer votre santé, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de l'ADEME, l'Agence nationale de l'environnement ou à contacter les antennes locales de l'association Zero Waste France. 1. 1. 1.